Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, nous entrons pour la fin de l'année liturgique dans des lectures qui appartiennent au genre apocalyptique, un genre que nous ne lisons pas spontanément parce qu'il faut des clés pour le déchiffrer, nous n'en sommes pas familiers, un genre impressionnant parce qu'il sollicite nos imaginations et réveille des peurs viscérales en décrivant des phénomènes climatiques, des phénomènes cosmologiques fantastiques liés à la fin du monde. D'abord, prenons conscience que, aussi vaste que soit l'univers décrit par ses récits et ses mises en scène, il ne s'agit pas de nous décrire un événement global, mais de nous montrer l'importance de chaque conscience, de chaque personne, au sein de la marche de l'univers et de la transformation générale liée au retour du Christ dans la gloire. Trondant dit, au plus on nous décrit l'amplitude des mouvements, au plus on souligne l'importance de l'engagement de chacun dans ces moments critiques. Ensuite, il faut prendre conscience que ces descriptions décrivent ce qu'il en est des conséquences de la résurrection sur le monde et sur la nécessité où nous sommes d'appeler de tout notre cœur l'avènement du royaume et le retour du Christ dans la gloire. Parce que la fin du monde ancien, elle est marquée par la résurrection du Christ. La Pâque marque l'avènement d'un monde nouveau dont nous attendons la pleine manifestation qui sera liée au retour du Christ dans la gloire. Pour essayer de l'expliquer par une image simple, J'aimerais évoquer un événement dramatique qui a eu lieu il y a 8 ou 10 ans en Nouvelle-Zélande où il y a eu un très grand tremblement de terre et la ville toute entière a été secouée par un tremblement de terre d'une très vaste violence encore plus qu'aux Teilles. Les gens ont été choqués par un événement qui les dépasse et qui aurait pu tous les engloutir et puis ils se sont réjouis parce que les bâtiments finalement avaient résisté au tremblement de terre. Et bien sûr il y avait de la poussière et quelques fissures mais enfin globalement ils se sont dit bon finalement c'était pas si grave que ça et ils sont retournés vivre dans leur maison. Et quelques jours plus tard il y a eu une réplique sismique d'amplitude très faible mais comme tous les bâtiments où les gens étaient retournés vivre avaient été fragilisés, gravement fragilisés par la première secousse et bien toutes les maisons se sont effondrées sur les habitants. Et bien c'est exactement ça ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. La résurrection du Christ a bouleversé l'univers tout entier. La résurrection du Christ ça n'est pas simplement un homme en particulier qui a vaincu sa mort personnelle et individuelle, c'est la mort qui est vaincue. Et dès lors il y a un grand bouleversement cosmologique et nous vivons maintenant après la résurrection comme les gens en Nouvelle-Zélande après la première secousse sismique. En se disant finalement on nous a fait tout un flanc de la résurrection du Christ mais ça ne change pas grand chose, on peut continuer à vivre comme avant. Et nous sommes tentés de retourner dans nos vieilles habitudes comme ces habitants sont retournés dans leur maison fissurée. Et bien quand le Christ reviendra, le Seigneur le dit à plusieurs reprises dans son évangile en le comparant par exemple au bourgeon, quand le Seigneur reviendra, ce sera un événement qui sera davantage marqué par son évidence que par sa violence. Et une grande transformation sera opérée et le monde ancien sera définitivement transformé. Nous ne prions pas pour que tout soit détruit, nous prions pour que tout soit transformé et que nous soyons tous en Christ dans la gloire de Dieu. Donc nous vivons dans l'entre-deux et c'est pourquoi nous subissons la violence du monde ancien et je me souviens de ce livre de Didier Hans sur les martyrs du XXe siècle qui disait que c'était le siècle le plus riche en martyrs et il n'y a pas de raison que le XXIe siècle ne suive pas ce mouvement-là parce que la seule ruse du monde pour échapper à la bonne nouvelle c'est de tuer le messager. Cependant tout a déjà été fait. La secousse sismique a déjà eu lieu parce que le Christ est ressuscité. Il nous reste seulement à accueillir la douce brise de l'Esprit Saint. Il nous reste seulement à laisser éclore en nous la vie baptismale. Ainsi ne nous occupons pas des grands mouvements cosmiques ils nous dépassent en tout cas mais voyons l'urgence dans laquelle nous sommes et l'obligation dans laquelle nous sommes non seulement de ne pas retourner dans les habitudes du monde ancien qui est déjà condamné mais de tout faire pour que nos frères et nos concitoyens soient sauvés en leur annonçant l'évangile avec courage et persévérance parce que le Seigneur vient bientôt et c'est ça la bonne nouvelle. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.